Nous continuons donc toujours avec la partie biotechnologie, les activités 1 et 2 préparées par Rouba Al-Hamouche et Yara Al-Khawan. Donc je vous rappelle ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, la définition de la biotechnologie, la structure de la cellule, le gène qui est contenu dans le noyau de la cellule, la structure de la cellule bactérienne. Et nous passons maintenant à la partie B, qui est le principe de la biotechnologie, les instruments et les techniques de la génie génétique. Donc la partie B1, les instruments de la génie génétique. Quels instruments doit-on utiliser pour faire toutes ces techniques? Donc comme on a déjà dit, la biotechnologie c'est le fait de transférer des gènes d'une cellule à une autre. Donc nous avons besoin d'abord de gènes. Nous avons besoin pour le faire d'une bactérie. Je commence d'abord avec le gène d'intérêt, ça veut dire le gène qui nous intéresse. C'est le gène qu'on désire isoler à partir d'une cellule dans le but de le copier, ça veut dire le cloner, et produire la protéine désirée. Donc j'isole ce gène, je l'enlève par exemple de la cellule humaine et je le mets soit dans une autre cellule humaine, soit dans n'importe quelle autre cellule d'une autre espèce. De deux, je dois l'intégrer dans une bactérie. Donc la bactérie c'est spécialement l'Echerichia coli, autrement nommée et connue sous le nom de E. coli. Cette bactérie, elle contient un plasmide, comme on l'a déjà vu, c'est l'ADN circulaire, qui peut accepter le gène d'intérêt et qui peut être transféré d'une bactérie à une autre. Ça veut dire, regardez là, ce plasmide qui est en rouge, on l'a coupé, il a accepté le gène d'intérêt qui est déjà coupé d'une autre cellule qui est là en jaune, et on l'intègre dans la bactérie. Qu'est-ce qui se passe à ce plasmide? Il va se multiplier, comme vous le voyez, très rapidement, ce qui permet d'obtenir plusieurs copies du gène inséré dans le plasmide. Donc mon gène d'intérêt, voilà, il est copié plusieurs fois. Et d'obtenir la protéine codée par le gène, comme on a déjà vu, le gène va coder pour une protéine. Et ce qui m'intéresse plus que le gène, c'est la protéine codée par ce gène. Donc je vais obtenir plusieurs copies de cette protéine. Comme par exemple l'insuline, c'est l'exemple qu'on va voir juste après, l'hormone de croissance, etc. Il peut être manipulé génétiquement. Donc voilà, lorsque je dis je coupe, j'insère, etc. C'est que je manipule de façon génétique. Le plasmide, il est autrement nommé vecteur. Que je dise vecteur ou plasmide, ça revient en même. Il intègre le gène d'intérêt qui se multiplie dans la bactérie pour en faire plusieurs copies. Donc il a intégré le gène d'intérêt. Il se multiplie à l'intérieur de la bactérie en plusieurs copies. Voilà, il va synthétiser la protéine demandée. Remarque, pour isoler le gène d'intérêt, l'ADN doit être coupé d'abord. Vous allez voir juste après comment. En plus, pour que le plasmide accepte ce gène étranger, il doit lui-même être coupé. Donc je coupe les deux. Et le gène d'intérêt et le plasmide. Pour cela, on va utiliser des enzymes de restriction. Vous savez que dans le cœur, lorsque je parle d'enzymes, je parle de ciseaux. Ils sont souvent associés à des ciseaux parce qu'ils coupent. Donc ces enzymes qui vont couper l'ADN, je les nomme enzymes de restriction. Donc les enzymes de restriction sont des enzymes qui reconnaissent et coupent une séquence d'ADN spécifique. Comme j'ai déjà dit, la séquence d'ADN, elle est formée de nucléotides. A, T, C, G. L'ordre de ces nucléotides change d'un gène à l'autre. Donc l'enzyme de restriction, elle est spécifique. Parce qu'il y a plusieurs enzymes. En fait, dirigez chacune vers une séquence précise de l'ADN. Elle va venir lire cette séquence. Si elle la reconnaît, elle va la couper dans un endroit précis. Regardez là par exemple. Elle a coupé là le plasmide. J'ai coupé le gène d'intérêt. Exemple là, le gène de l'insuline d'une cellule humaine. J'ai les deux bouts du gène d'intérêt et du plasmide. Je vais les lier. Voilà, je vais les coller ensemble. Comment je les colle? Par une enzyme nommée ligase. C'est une enzyme qui permet la ligation, ça veut dire la fusion, du gène d'intérêt avec le plasmide. Après son insertion dans le plasmide. Donc, je les colle ensemble. Il est inséré d'abord. Il va entrer, trouver comme sa partie complémentaire, donc en puzzle. Et je les lis grâce à l'enzyme ligase. Grâce à cet enzyme, je vais avoir le plasmide dit recombinant. Lorsque je dis recombinant, ça veut dire que c'est de l'ADN bactérien avec l'ADN provenant d'une autre espèce. Donc, c'est mon gène d'intérêt. Nous allons maintenant voir une vidéo qui résume et qui clarifie ce que je viens de dire et d'expliquer. Recombiner signifie introduire un gène additionnel dans un anneau d'ADN, c'est-à-dire dans un plasmide. Tout d'abord, le généticien a besoin du morceau d'ADN contenant le gène qu'il veut étudier. Il commence alors par isoler l'ADN à partir d'une cellule humaine. Ensuite, il extrait un anneau d'ADN, appelé plasmide, d'une bactérie. Le plasmide, comme les gènes humains, se compose d'ADN. Tous deux doivent être coupés de manière à ce que le morceau d'ADN contenant le gène d'intérêt puisse être introduit dans le plasmide bactérien. L'ADN humain est coupé en petits morceaux à l'aide de ciseaux. Les mêmes ciseaux coupent également le plasmide. Le généticien isole le morceau d'ADN contenant le gène d'intérêt des autres morceaux d'ADN. Les extrémités du gène humain ainsi que celles du plasmide ouvert se complémentent étant donné qu'elles ont été coupées avec les mêmes ciseaux. La colle à ADN joint les deux bouts d'ADN ensemble. C'est ainsi que le généticien obtient de l'ADN recombinant, un gène humain, dans un plasmide bactérien. Afin de pouvoir continuer à travailler avec le gène, maintenant intégré dans le plasmide bactérien, ce dernier doit être réintroduit dans une bactérie. Le généticien place bactéries et plasmides dans un tube contenant une solution nutritive. Les bactéries n'absorbent les plasmides que quand elles sont traitées avec de la chaleur. C'est pourquoi on plonge le tube pour un instant dans l'eau chaude. En raison de la chaleur, les bactéries subissent un choc. De petits trous se forment au niveau de leur paroi cellulaire à travers desquels le plasmide peut alors être absorbé. Comment le généticien reconnaît-il les bactéries portant le plasmide de celles ne le portant pas ? Le plasmide contient un gène protecteur. Grâce à ce gène, la bactérie produit une protéine lui permettant de se protéger d'un poison antibactérien. Le poison antibactérien est déposé sur une plaque en plastique recouverte de substances nutritives. Les bactéries sont alors versées sur cette plaque. Après quelques heures passées à 37 degrés, seules les bactéries possédant le plasmide contenant le gène protecteur sont capables de se multiplier. Sur la plaque, il ne reste donc que les bactéries qui portent un plasmide recombinant. Le généticien prélève un tas de bactéries et les place dans une solution nutritive pour plusieurs heures dans une couveuse. Les bactéries se multiplient. Étant donné que les bactéries possèdent tout le plasmide recombinant contenant le gène humain, elles produisent la protéine correspondante. Cette dernière peut ensuite être isolée des bactéries et être utilisée, par exemple, comme un médicament. Ce que vous avez vu dans la vidéo, il est le même là dans ce document. Je le réexplique pour pouvoir répondre à la suite des questions. Donc vous avez à décrire la technique de la technologie de l'ADN recombinant qui est nommée la transgenèse. Ça veut dire que je prends un gène étranger et je l'intègre dans la cellule bactérienne. L'exemple qui est là, c'est la production de l'insuline humaine. Comme j'ai déjà dit, l'insuline qui est vendue dans les pharmacies, elle est fabriquée par la technique de génie génétique. Donc par la transgenèse. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Vous savez qu'il y a un gène, le gène de l'insuline, qui va coder pour la protéine de l'insuline. Ce gène est présent dans les cellules humaines. Donc d'abord, on va extraire le gène de l'insuline. C'est notre gène d'intérêt d'une cellule humaine coupée à l'aide d'enzymes de restriction. Et parallèlement à ceci, je vais, à partir de la bactérie Echerichia coli, prélever le plasmide de cette bactérie et le cliver par aussi la même enzyme de restriction que j'ai utilisé là. Donc les mêmes ciseaux doivent être utilisés lorsque je coupe l'ADN ou bien le gène d'intérêt de la cellule humaine et lorsque je coupe le plasmide. Ensuite, il y a insertion du gène humain dans le plasmide bactérien et ligation, ça veut dire fusion, collage par une enzyme qui est nommée ligase. Suite à cette insertion, il y a intégration du plasmide recombiné, ça veut dire qui est formé de l'ADN humain et de l'ADN bactérien. Je l'intègre dans la bactérie. Donc je le remets à nouveau dans la bactérie pour qu'il puisse se multiplier. On a donc l'obtention d'une eucolie que je nomme transgénique. Transgénique, c'est parce qu'elle a intégré et parce qu'elle a exprimé le nouveau gène. Donc elle n'est plus une bactérie eucolie seulement parce qu'il y a un gène étranger qui est le gène de l'insuline humaine. Donc cette eucolie transgénique, elle va subir une multiplication. Je vais multiplier cette bactérie dans un fermenteur. Fermenteur, c'est un instrument, un appareil au laboratoire où je vais multiplier les bactéries. Donc je parle là du clonage du gène parce que je vais avoir plusieurs copies de ce gène d'intérêt. Ensuite, il y a la production d'insuline humaine en grande quantité. Puisque le gène de l'insuline est obtenu en grande quantité, donc il va synthétiser la protéine insuline en très grande quantité. Cette insuline va être extraite et purifiée. Et ensuite, elle va être utilisée dans les médicaments pour les personnes diabétiques. Donc vous devez, à partir de ce document, décrire la technique. Je vous rappelle, pour décrire, vous n'ajoutez pas de chez vous, pas de connecteur de comparaison, par contre, de même, etc. Vous ne les utilisez pas. Vous utilisez tous les connecteurs de succession, par exemple, ensuite, après, plus tard, avant, enfin. Ces termes sont à utiliser. Et vous relevez tous les termes mentionnés dans le document tels qu'ils sont. Juste vous les liez par ces connecteurs que j'ai déjà mentionnés. Ensuite, vous devez citer les étapes de cette technique. Et vous essayez de répondre aux questions 3 et 4. Vous faites une toute petite recherche rapide sur Google. Quelle est l'importance économique du clonage des gènes dans la fabrication des drogues thérapeutiques, ou bien les médicaments? Donc économiquement, à quoi ça sert de faire cette technique? Et quels bénéfices apporte l'insuline humaine recombinante à la médecine? Pourquoi on n'a pas synthétisé autrement cette insuline? Pourquoi on a choisi de prélever le gène humain et produire l'insuline humaine pour l'utiliser dans le médicament pour les personnes diabétiques? J'attends vos réponses. Le cours n'est pas terminé. Il y a encore une autre partie que vous allez voir dans d'autres vidéos. Merci pour votre attention.